Bienvenue à tous encore une fois, je vais donner la parole à Henri et pour compléter la présentation, l'introduction, on va vous présenter tout le dispositif qui a été mis en place par Orange pour le Vendée Globe, à la fois le départ et là surtout pour accueillir le dispositif à arriver, on est toute l'équipe sur place, Henri va vous présenter tout ce dispositif-là, il est en 360 donc vous pouvez slider sur votre écran à droite, à gauche, en haut, en bas, l'idée c'est que vous allez suivre son regard et vous allez pouvoir suivre ce qu'il va vous présenter. Henri, la parole est à toi. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce Vendée Globe et sur une arrivée qui devrait avoir lieu dans 48 heures. Alors pour vous expliquer un petit peu le dispositif du Vendée Globe, nous avons essayé de reconstituir un central téléphonique directement dans un bungalow, dans un algéco que nous a mis la direction de la course à disposition. Nous avons pour ce faire amené des tuyaux, alors des tuyaux qui amendent différents équipements. Un premier équipement qui est un ISAM full giga Ethernet sur lequel nous mettons des liaisons qui vont jusqu'à 1 giga. On a ensuite un Gepon FTTH que je vous montre qui amène des liaisons jusqu'à 10 gigas puisque c'est un lien 10 gigas qui alimente ce DESAM, cet ISAM. Nous avons également quelques liens directs qui sont sur le répartiteur des sables et qui représentent 1 giga de force de frappe et nous avons également un petit peu de cuivre. Alors voilà les baies de dispatch de fibres, fibres optiques. Alors nous sommes amenés par trois fibres optiques dont l'épaisseur est à peine plus grosse qu'un cheveu et c'est pour vous montrer un lien optique qui se connecte et qui nous raccorde. Donc voici les différentes liens optiques qui desservent la zone. Sachant que nous sommes dans un lieu atypique, il y a un bungalow et donc si vous voyez autour de vous des ventilateurs portables plus une climatisation portable, c'est que nos équipements ont surcoffé. Pour information, le Gepon FTTH avait 110 degrés à l'intérieur de ces cartes et on était en alarme majeure. Donc on a dû amener des dispositifs de ventilation complémentaire pour pouvoir ventiler et faire redescendre les alarmes de température. En dessous de nos Gepon et de notre ISAM, vous apercevrez bien sûr des onduleurs parce que notre risque c'est d'avoir une panne de courant et bien sûr on ne peut pas couper les liaisons. C'est pour ça que nous avons des onduleurs. Et enfin, une valise wifi qui est dimensionnée pour 10 000 connexions simultanées. Alors au départ, nous devions avoir la partie village départ avec un village exposant. Malheureusement, au bout de deux semaines, il a fermé. Mais nous avions dimensionné le dispositif de façon à ce que même les visiteurs aient du wifi. Alors si on se déplace un petit peu dans notre local technique et le cœur de réseau, nous allons apercevoir une cartographie avec la problématique du Vendée Globe. C'est un événement dont la couverture doit être tout autour d'un bassin. Donc on le voit à l'écran. Plus un ponton sur lequel les skippers et leurs équipages sont amenés à échanger des données et beaucoup de data, que ce soit au niveau météo ou que ce soit au niveau configuration de leurs différents équipements de transmission. Une partie qui était village hospitalité. On avait une partie qui était toute évêquée campande. Ici, sur le bord du bassin, on avait une salle de presse qu'on a démontée aussitôt après le départ. Et puis, vous aviez des villages exposants un petit peu et une tente exposante qui était autour du bassin. Donc le but du jeu, c'est d'avoir une capacité en fibres qui permettent d'alimenter les différents lieux, puisqu'on avait quatre lieux stratégiques au niveau du départ. Chaque site était équipé un minimum d'une 36 FO, donc de 36 fibres optiques qu'on pouvait louer à un média, qu'on pouvait dédier à l'organisation, qu'on pouvait dédier pour la vidéo et pour les écrans géants qui voulaient installer des écrans géants. Donc voilà. Le but du jeu, c'est de fibrer un site qui est très, très éloigné au niveau distance. Sachant qu'également, on avait tout l'écart du TV Compound de transmission qui était à 3 km de là, au niveau d'un silo qui était en bout de jeté, direction centre du village des Sables d'Olonne. Alors vous allez voir ici, sur mon micro, une supervision permanente au niveau du Wi-Fi, où vous voyez à la fois les débits, les canaux et d'éventuels perturbateurs. Donc ça nous permet de superviser tous les réseaux. Nous avons installé 8 réseaux Wi-Fi pour cette édition, que ce soit pour les équipages, en zone d'équipage, que ce soit pour l'organisation, que ce soit pour les journalistes. Sachant que nous sommes aujourd'hui en train de rééquiper des cargés, alors vous avez plusieurs petits boîtiers. Vous avez ces transmetteurs qui sont des bridges, à la fois avec une interface optique et à la fois des interfaces SDI, qui vont permettre de retransmettre les images que vous verrez de l'arrivée. Nous avons également différents boîtiers qui sont des boîtiers pour les radios. Donc chaque radio, tous les sons vont être dispatchés sur ces différents plugs. Donc chaque radio va arriver avec son câble et son équipement et se plugger sur les différentes sorties. Et comme ça, vous entendrez sur vos radios préférées les sons et les interviews des skippers. Nous avons à côté de moi Frédéric Pouillez qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Frédéric. Bonjour. En fait, moi je reconfigure les liaisons pour AMP. Pour l'arrivée, on a des demandes de liaisons pour le cas AMP et le diffuseur de télévision. En même temps, je supervise le réseau avec le même système coréen avec le PRTG. On a des différents réseaux et on a des remontées d'alarme sur les mobiles en cas d'alarme 24h34. Ce qui veut dire que s'il y a une antenne qui tombe en panne, il peut être une heure du matin sur nos mobiles. Nous avons une alarme qui s'affiche et une sonnerie qui nous dit que soit un routeur est tombé, soit une antenne est tombée. On est venu à l'instant T et on peut se déplacer pour effectuer le dépannage. Sachant que vous voyez également sur les murs tout le dispatch au niveau des routeurs. On a mis une quarantaine de routeurs sur le site et on a mis une cinquantaine d'antennes pour le wifi, ce qui est tout de même quelque chose de conséquent. On a tiré également 18 kilomètres de fibres. Ça représente en gros 4000 heures produites par des agents d'Orange. Alors on va sortir du nodal Télécom. Et en sortant, je vous invite à suivre la captation puisque vous verrez toute l'équipe d'Orange qu'Henri a mobilisé qui est d'astreinte pour l'arrivée de ce dispositif. Et nous voici dans la salle de presse. Sachant que nous avions un régional de l'État qui habite ici au Sable d'Olonne et qui est bien utile quand il faut intervenir parce qu'il habite à moins de 5 minutes du PC Course. Donc, on a une réactivité qui est optimale et opérationnelle. Henri, il y a une question de Pierre-Louis. Pierre-Louis, tu peux poser ta question s'il te plaît ? Oui, oui. Est-ce qu'Henri peut nous présenter l'équipe qui est là ? On a vu nos collègues passer. Est-ce qu'il peut juste nous les présenter pour les saluer de notre part ? Ils sont allés se planter. Fred, tu peux faire sortir tout le monde ? Non, mais ce n'est pas pour embêter s'ils ont du boulot. C'est juste que c'est des histoires de leur dire bonjour, merci. Là, vous voyez Vincent. Donc, Vincent travaille sur la Roche-sur-Yon, les domiciles à la Roche-sur-Yon, et intervient régulièrement sur des dépannages qu'il y a entreprise sur les Sables d'Olonne. OK, bonjour Vincent. Le grand public aussi. Tu peux dire… Alors là, vous avez Olivier Prodom. Son surnom sur le Tour de France, c'est Biquette. Biquette ? Il a évolué de poste et donc il ne prétend plus à pouvoir faire le Tour de France, vu que ses fonctions ne lui permettent plus. Mais il est responsable événementiel pour tout le secteur de Rennes et la Bretagne-Nord. Super. À côté. Je peux dire à René. En attendant… René, qui est régional de l'État et habitant des Sables d'Olonne, et qui est intervenu à 3 ou 4 copies, ici au Vendée Globe. Alors, mon petit doigt me dit que chaque matin, il venez prendre le café au PC de course, histoire de prendre la température de nos clients. Et donc, il y avait un lien qui s'est tissé entre lui et la direction de la course qui était vraiment magique. Et c'est pour ça que les clients nous refont confiance avec ce lien qui est tissé par nos équipes locales. OK, merci René. Excuse-moi Henri, j'imagine qu'il y aura des collègues, peut-être probablement toi, qui allaient être là au moment où les premiers vont arriver, y compris la nuit. Vous allez faire une permanence pour accueillir, c'est ça non ? Il y aura un minimum de 3 techniciens qui seront présents. Ah super, super. Les techniciens étant en direct, on ne peut pas se permettre de ne pas être là en cas de dysfonctionnement. Si vous arrivez à prendre des photos, ça peut être sympa pour les partager après, super. Voilà. Alors là, vous avez Tristan. Donc, Tristan est chef de projet événementiel sur tout ce qui est Bretagne-Sud, Vendée, Région Nantaise. Et c'est un des principaux ouvriers du terrain au niveau La Roche-sur-Yon et de ce qui s'est fait. Et c'est un ancien du Tour de France également. Donc, les chefs de projet Région sont sortis du Villiers et du Tour de France. Vous avez Rudy Oman, qui fait partie de l'équipe événementielle de l'UVIA. Il y avait Frédéric Ouyasque, vous avez vu ? Henri, toi, tu fais le Tour de France à vélo, mais là, tu fais le tour du monde à la voile. Tu as élargi ton cercle. J'ai élargi mon scope. Exactement. Après, il faudra faire un tour d'espace, mais il faudra voir avec Thomas Pesquet, peut-être. Donc là, vous avez les équipes qui ont pris des neutriques, donc des fibres. Et donc, les deux quarts de production AMP sont arrivés. Et donc, on va faire le fibrage cet après-midi des quarts de production. Vous pouvez apercevoir donc la salle de presse du Vendée Globe avec 150 positions pour les journalistes. Et sachant que c'est nous qui avons fait les bandeaux et qui permettent aux journalistes de pouvoir se connecter sur un filaire. Bien sûr, il y a du Wi-Fi, mais ils peuvent se connecter sur un lien 500 mégas filaire. Donc, on va continuer, on va avancer. Merci Henri et merci aux équipes. Et justement, on rejoindra Henri tout à l'heure à l'extérieur pour aller voir les équipes qui sont en train de câbler les quarts régis qui viennent d'arriver, qui sont en train de se placer. Donc, Henri remet le masque. Il faut qu'il mette le masque puisqu'on va aller vers les équipes organisation. Et il faut absolument avoir le masque pour, bien sûr, respecter la bulle sanitaire. Eric ? Oui, Christine. Juste pour répondre à la question de Pierre-Louis, vous êtes équipé, Fred et toi, de l'appli Getting Shoot pour prendre les photos et des petites vidéos, justement, sur place. Par rapport à la question, prenez des petites photos. Donc là, on teste en même temps la nouvelle appli Getting Shoot. C'est en POC. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Absolument. Et on a déjà commencé notre petit reportage. Voilà, donc Henri vient d'arriver à l'étage au-dessus. Moi, je suis resté dans la salle de presse et on va les laisser nous expliquer ce qu'il y a à cet étage-là. Je vous laisse slider, continuez à slider. C'est un petit peu sombre. Voilà, on rentre dans la pièce et on va vous expliquer ce qui se passe dans cette pièce. Donc là, vous êtes dans les bureaux de la production télé, sachant que c'est la société Nefertiti qui effectue la production télé. Et c'est là, dans les pièces, où vous avez tous les serveurs qui permettent de stocker à la fois toutes les vidéos qui sont transmises par les skippers en mer. Après, tu peux dire un peu quelques mots pour nous expliquer un peu ? Ouais, bon. Bonjour, Henri. Donc, ici, on est dans le nodal de la post-production audiovisuelle. On gère les entrées et les sortes de dossiers et fichiers vidéo. Aussi bien ceux qui arrivent de la part des marins qui sont en mer, qui envoient via les constellations Inmarsat ou Iridium Certus, nouvelle venue. Et autrement aussi, bien sûr, c'est ici qu'on fait l'ingeste et aussi le pré-traitement et traitement de toutes les images qu'on a filmées bien sûr au départ, mais aussi qu'on va filmer lors des arrivées d'ici quelques jours. Voilà. Donc, ici, nous, on est équipé en machine en station de montage à vide, sur PC, sur station Z HV. Tout ça, c'est connecté à un serveur Nexus, qui est un serveur protocolaire pour l'environnement de montage et le partage de fichiers dans un environnement de montage audiovisuel. Donc, c'est avec le protocole dédié. Et ensuite, bien sûr, tout ça, on le monte, on l'exporte dans des différents formats. Donc, format protocolaire d'ici le XDCAB au P1A 50 pour la distribution au télé, mais aussi du MP4 à différents débits ou différents formats pour les réseaux sociaux, pour les partenaires qui vont reprendre ces vidéos, mais aussi pour les remonter dans ce format. Voilà, plusieurs formats. Et donc, bien sûr, pour tout ça, on utilise le réseau Orange, les fibres orange installées ici par Orange Evans. Et d'ailleurs, ce qu'on a constaté, c'est qu'un gigabit seconde orange, ça va toujours plus vite qu'un gigabit d'une autre marque ou d'un autre opérateur. Parce que, on ne sait pas, c'est le grand secret. Le chèque à la fin de l'interview. Le dispositif pour l'arrivée ? Deux hélicos et un porte-avions. Oui, alors, les hélicoptères, ça c'est sûr. Le porte-avions, il y a eu un petit souci avec la Mirauté. Je ne les espère pas. Ce sera compliqué quand même. Et du coup, il y aura peut-être un problème de tirant. Donc voilà, le dispositif d'arrivée, donc deux hélicoptères, donc avec deux caméramans à bord et autrement trois, je crois, c'est trois vedettes sur l'eau. Plus deux caméras, ce qu'on appelle les caméras lourdes. Ils sont à terre, c'est très lourd pour, je crois, les vibrations et les temps. Bon, donc, l'arrivée des concurrents, l'arrivée des bateaux dans le chanel d'État-Pologne et ensuite l'arrivée à Port-Holonna et l'arrivée au ponton Vendée Globe. Où là, on assistera au sacre du vainqueur du Vendée Globe 2020-2021. Alors après, qui sera le vainqueur du Vendée Globe 2021 ? Il est compliqué parce que le premier à passer la ligne n'est pas forcément le vainqueur. On fait des modifications qu'il y a eu pendant trois concurrents lors de l'arrivée de Kevin et de l'État en Atlantique. Donc, conditions extrêmes et puis un extrême savoir-faire des équipes de Nefertiti. Exactement. C'est-à-dire que là, c'est un des plus anciens opérateurs dans le monde un peu spécifique et dédié. C'est un peu une niche autour des bateaux. C'est compliqué de les mettre en mer, d'être stable, de ne pas être embêté avec les embruns. Ça rentre plus de l'eau, ça rentre plus de l'eau partout. Ensuite, là ici, en plus la spécificité ici, c'est que c'est une arrivée de l'hiver. Donc, on est quand même sur l'eau. Apparemment, il fait 5-6 degrés avec une eau à 8 degrés. Ce n'est pas une arrivée aux Antilles. Ce n'est pas du tout pareil. Henri, on a une question, Henri de Pierre-Louis ? Je crois que j'ai une question. Je ne connais pas le temps compensé de Jean Le Cam. Il me semble que c'est une dizaine ou 14 heures. C'est 16 heures, Jean Le Cam en compensé ? Oui, c'est ça, Jean Le Cam, c'est 16 heures et 15 minutes. Est-ce qu'il a encore une chance de victoire ou pas ? Avec 10 heures et 15 minutes. Et ensuite, Boris Herrmann avec 6 heures ou 10 heures. Non, il ne peut pas. Je ne crois pas que Jean puisse gagner. Il est trop long. Je ne sais jamais. Merci, mon Fred. A plus. Ciao. Merci. Donc là, Henri, on ressort de ses pièces de production. Vas-y. Je vous aurais bien amené au PC Course. Mais en ce moment, ils sont en train d'appeler les trois premiers pour regarder la procédure d'arrivée. Et donc, ils m'ont fait signe qu'ils étaient en réunion en col avec les trois premiers skippers. Parce que je vous ai montré dans la pièce du PC Organisation, la direction de course. Nous avons un téléphone qui est le téléphone rouge sur lequel les marins appellent en cas de coup dur et d'avarie. Et c'est la ligne de vie qui relie les marins à ce PC Course. Et donc, il est impensable que cette ligne tombe en panne ou qu'elle soit occupée. sachant que dans le cahier des charges de l'organisateur, il était clairement demandé qu'on mette un enregistreur pour pouvoir enregistrer toutes les communications et toutes les conversations entre la direction de course et le marin. Donc ça, c'est aussi une spécificité au niveau du Vendée Globe où on nous demande cette ligne de survie équipée d'un enregistreur. Donc ici, encore un endroit stratégique qui est une BTS. Donc une BTS 3G, 4G. Voilà. Alors, vous voyez les différents feeders. On a trois antennes qui tiltent sur des zones différentes, des azimuts différents. Sachant que j'ai demandé à l'UPR de nous renforcer tous les azimuts qui tiraient vers la mer de façon à ce que les mobiles et les retransmissions télé avec des iOS, avec des cartes SIM puissent avoir une émission maximale et une réception maximale. Donc voilà. Alors, on a aussi un avantage, c'est qu'on n'a pas de public. Sachez qu'il y a quatre ans, il y avait plus de 10 000 personnes pour l'arrivée. Et donc, ça nous libère de la bande passante et de la capacité à la fois pour les télés et les organisateurs et les gens de l'organisation. Donc voilà. Donc souvent, ces BTS sont, notamment sur le Tour de France, sur des chariotes, des remorques. Là, c'est une BTS qu'on a mis fixe. Sachant aussi qu'au départ, on avait eu une grosse problématique. C'est que le prestataire nous avait mis le mât de cette façon-là sans les bracons. Et comme on avait eu une tempête, le préventeur m'a rappelé à l'ordre en me disant, Henri, si le poteau s'écrase sur le PC course, ça ne le fera pas. Donc, deux heures avant le plein moment de la tempête, il y a un prestataire qui est venu nous mettre les deux bras de fixation parce que sinon, le poteau serait tombé. Donc, nous sommes nous-mêmes dans des conditions extrêmes. Nous allons continuer ? Pour votre information, depuis le départ, on a tout de même échangé plus de 67 000 SMS. Et donc, il y a eu plus de 450 heures de streaming qui ont été échangées. Donc, on va repasser par le PC presse pour aller vers un autre endroit continentiel, qui est la zone de vacations radio. Éric, tu peux chanter une petite chanson peut-être, si tu veux, pour me blâcher ? Si tu veux, si tu veux, je peux chanter la chanson du Vendée Globe. Je suis en train de vous ouvrir la porte pour pouvoir repasser à travers la salle de presse. Alors là, vous pouvez apercevoir toutes les équipes presse du Vendée Globe qui sont en nébullition pour les accréditations des journalistes. Il y a combien de journalistes ? Tu l'as peut-être dit, Henri, il y a combien de journalistes qui vont assister ? Alors là, on a équipé la salle pour 150 journalistes, mais il y en a 400 là à créditer. Sachant que la problématique, c'est que les journalistes n'auront pas le droit d'aller travailler sur le ponton et qu'on va faire ici. Alors là, vous voyez les véhicules. Vous aurez une zone d'interview, une zone mixte. Et donc, le skipper, le vainqueur et les skippers passeront devant cette zone mixte pour aller en face au plateau conférence serré. Donc là, nous sommes sur l'esplanade. Sur cette esplanade, on peut apercevoir le plateau de France Télévée qui est en train de se monter, la tente transparente. Vous voyez juste à côté un portique d'entrée du Vendée Globe. Le portique reste. Vous voyez à côté les cartes d'AMP Visual TV qui vont assurer le direct et qui viennent de se positionner, sur lesquelles mes équipes sont en train de fibrer le camion. Et on va faire des tests vers 17 heures de transmission. Vous voyez tout ce qui est plateau de conférence et plateau télé avec la régie télé qui est juste derrière. Vous voyez donc le PC course derrière moi. Et juste en face, nous avions l'ancien PC presse, le TV Compound qui était situé à 800 mètres de là. Et vous voyez le ponton. Mais on va détailler tout à l'heure quand on descendra sur le ponton. Voilà donc là, on était sur le parvis. Et donc, l'équipe Frédéric et Henri se dirigent vers un autre lieu, qui est en fait le lieu de la production et de la partie vacations qu'Henri va nous présenter et qui, bien sûr, est alimenté par la Connectivité Orange. Et en même temps, c'est stratégique puisque, comme on le sait, on est à huis clos, et quasiment pas de spectateurs. Et donc, toute cette partie retransmission est très importante. Donc là, nous rentrons dans la prod TV et les vacations radio. C'est d'ici que les liaisons permettent d'interviewer les skippers en mer. Et donc, vous voyez tous les bancs de montage qui permettent à la fois d'appeler les skippers en mer et à la fois de récupérer les images qui sont en mer et de les diffuser. Alors, juste derrière, vous êtes en direct. Voilà pour l'information. Alors, juste derrière, Frédéric, si tu peux m'accompagner, on peut essayer de mettre. Voilà, ici, c'est un local technique stratégique puisque nous avons des fibres qui sont directement raccordées au CERT. On a un fly qui nous a été mis à dispo par Globecast, reportage. Et donc, le CERT, c'est une banque de données qui permet de recueillir des images du monde entier qui sont tournées du monde entier. Donc, toutes les images du Vendée Globe et qui sont mises, qui sont libres de droit et qui sont mises à disposition des télés du monde entier, sont récupérées au CERT à Paris. Et donc, on a un point à point, une fibre directe jusqu'au CERT. Encore un lieu stratégique. Alors, moi, perso, en fait, c'est ce qu'on appelle les vacations radio. Donc, c'est l'enregistrement des super qui sont en mer. Et en plus, on les diffuse directement sur Internet, en direct pour l'émission. Voilà. Donc, moi, ici, on a un petit son avec ma console de mixage. Et puis là-bas, donc, la partie vidéo pour la réalisation de l'émission. Les vacations radio, il y en a combien par jour ? Il y en a deux. Une qui commence le matin à 5h30 et l'autre à 9h30. Voilà. Alors, Laurent est un gros dormeur. Et pour information, quand on fait les arrivées à 4h du matin à Pointe-à-Pitre sur la route du Rhum, il a du mal à se lever pour appeler les skippers en mer. Et ça, c'est une petite anecdote entre nous. Du coup, ça ne l'est plus. Oui, Pierre-Louis. Oui, on ne va pas le relayer sur Twitter. On va rester discret. Par contre, j'ai le devoir vous laisser. Je suis désolé. Je suis vraiment fort désolé parce que c'est passionnant ce que vous racontez, parce que je basculais sur le rugby 2023. Passionnant aussi. Oui, passionnant aussi. Ce n'est pas enregistré ce qui s'est enregistré ? Si, si. Ah, c'est enregistré. Tu poses une bonne question. Effectivement, c'est enregistré et il y aura une vidéo qui sera disponible. Vidéo 360, bien évidemment, qui sera disponible pour revoir cette émission. Ah, et elle sera postée sur YouTube ? Alors, on va bien sûr demander l'autorisation à l'organisation, mais effectivement, il est prévu de la poster ensuite sur un support Orange qui nous permettra effectivement de revisionner cette VOD. Et est-ce qu'avec Orange France, on pourra faire la com sur la présentation qu'Henri a faite avec toute l'équipe ? Justement, on a, je pense, Laurent et avec nous. Il y a des personnes qui sont dans la room qui sont en train d'assister à cette émission. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de regarder avec eux pour qu'on puisse diffuser cette émission. Oui, Pierre, oui, c'est Christine. Oui, normalement, Laurent Moulinier d'Orange France, qui est responsable des réseaux sociaux, a été invité à la room pour que, justement, on fasse un relais après sur les réseaux sociaux OF. Parce que c'est extraordinaire, non seulement ce que les équipes Orange font. Merci encore, Henri, toutes les équipes. Et puis, cette retransmission 360 live, c'est énorme, c'est génial. Enfin, il faut publier tout ça et faire la com là-dessus, quoi. Oui. Alors là, nous sommes à une autre extrémité avec encore une ferme ici. Et donc, Paulux, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait. Bonjour à tous. Ici, on est en prise directe avec les bateaux. C'est le lieu de réception de toutes les images françaises du bord, qui sont collectées sur ces deux machines, de 5h à 23h. C'est un peu plus d'horaires quand même, parce que les marins ont un peu le tour du monde, donc ils ont des horaires potentiellement décalés. Et ensuite, on fait un petit nettoyage. On le fait valider par chaque référent audiovisuel de Maxime avant de le mettre à distance sur une plateforme internet. Voilà. Et entre autres, on fait aussi tout ce qui est travail de montage sur les visioconférences qui alimentent le direct en sujet de ce cours. Et puis, la cartographie 3D, reprise sur les télévisions et dans le live. Voilà. Pour information, depuis le début de cette édition, on a reçu 1855 fichiers depuis les bateaux. C'est énorme, oui. C'est quasiment deux fois plus que lors de la dernière édition. Donc, on a pas grand chose dans cette période-là de la journée. Alors, c'est très difficile. Les marins, on voit un peu en fonction des conditions météo. Et puis là, comme on est proche de l'arrivée, on a quand même tout le groupe de tête qui est quand même très, très focus sur la navigation et la performance. Sur le groupe de tête, on n'a pas reçu grand chose aujourd'hui. Mais on a reçu les deux derniers de la course qui viennent de passer le Cap-Land. Il y a des fichiers qui sont arrivés dans la nuit, vers 2-3 heures du matin. Et puis, parce que les arrivées sont proches, la course a encore duré environ une trente-trentaine de jours pour l'arrivée spéciale fin février. Moi, j'avais été intrigué par ton petit pad, là. Alors, ça, c'est un petit truc de geek qui permet d'affecter des raccourcis un peu compliqués qu'on pourrait faire avec plusieurs doigts, uniquement sur une touche et puis éventuellement aussi faire des macros commandes, des opérations répétitives. Vu la quantité de fichiers, on a forcément des opérations un peu répétitives, sauf d'appuyer sur cinq touches les unes à la suite des autres. Donc, c'est une petite macro-commande qui permet, on se met à la place du clavier, on fabrique une question de touches. Donc, c'est utilisable sur tout logiciel, que ce soit un navigateur web, un logiciel d'entourage, un usage encore, qui permet d'utiliser, de minimiser le nombre de couches. Alors, Pollux, c'est un super technicien. En plus, voilà. Et donc, avec lui, il nous permet de résoudre parfois des problématiques réseaux. Notamment, on en a eu une petite en début de Vendée Globe. Et donc, il nous alerte. Et grâce à ses compétences, on arrive à résoudre les problématiques qui pourraient survenir sur le Vendée Globe. Merci, Pollux. Donc là, nous étions dans les deux régies. Et nous allons passer dans un autre. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On arrive bientôt vers la fin de l'émission. N'hésitez pas à intervenir si vous avez déjà des questions. Je n'ai pas vu beaucoup de mains se lever, mais n'hésitez pas à intervenir. Donc, voilà. Nous sommes sur le plateau des vacations radio et TV du Vendée Globe. Donc, deux vacations radio tous les jours. Donc, vous avez des journalistes spécialisés qui interviewent les skippers sur les conditions de mer, sur la casse qu'ils ont eue, sur leur stratégie, quel vent ils vont prendre, combien ils vont se toiler. Et donc, c'est toujours intéressant de suivre les vacations, surtout à moins de deux jours de la fin, pour savoir qui va franchir en premier la ligne d'arrivée. Henri, en direct de TV Vendée Globe, on va te demander de nous faire une petite photo, quand même, sur le podium. Parce que là, quand même, c'est un lieu où tous les skippers sont passés pour être interviewés. Et on a la chance de monter sur le plateau. Et puis, la fois suivante, enfin, le lieu suivant, tu nous amènes où ? Pour expliquer aussi, il y a quatre ans, il y avait deux lieux comme ça, puisque pendant la course, il y avait un PC Press à Paris. Donc, la Seine Vendée a préféré tout laisser en Vendée pour cette édition. Mais on a eu un PC Press au pied de la Tour Eiffel, à Montparnasse. Et donc, on avait le double travail et surtout le basculage pour que les vacations radio puissent être réalisées. On connaît la même problématique quand vous faites une route du Rhum entre Saint-Malo, Paris et les Antilles, où on doit pouvoir switcher de façon indolore et appeler les skippers de façon régulière. Nous allons sortir de cette salle de conférence. Alors, le premier, le vainqueur et les suivants, forcément, passeront par cette salle. Le préfet a demandé pour l'occasion d'avoir une personne pour 8 mètres carrés. Donc, ça va restreindre la salle qui est au départ, qui était prévue pour 300 personnes, à une soixantaine de personnes. Donc, il y aura moins de gens à la salle, il y aura moins de partenaires. Et donc, là, nous allons aller sur le car AMP. Normalement, je dois avoir mes techniciens qui doivent être en train de poser les liens pour le direct. Vous entendez un petit son externe puisque l'équipe de l'organisation est en train de mettre en place le son sur le parvis et sur le ponton. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, voilà, nous sommes en train de tirer une première fibre. Alors, nous avons adopté depuis quelques années, notamment sur le Tour de France et surtout des événementiels, des fibres qui sont de la marque Neutrik. Alors, la connectique de la marque Neutrik est exceptionnelle puisque si vous avez une traction, la fibre, la connexion, la courbe, la connectique fibre ne risque pas à s'arracher. Et en plus, la souplesse de la fibre, nous avons des camions qui régulièrement roulent sur nos fibres et donc, elles sont protégées de façon à ne pas être occupées. Donc, on va continuer à les suivre pour voir où est-ce qu'ils vont. Henri, tu peux nous expliquer ce que vont réaliser ces cars AMP ? Ils viennent d'arriver, là, ils sont arrivés il y a quelques minutes, ils sont en position. Quel va être leur rôle pour l'arrivée ? Alors, le car AMP est un car qui va assurer à la fois tout ce qui est image télé, tout ce qui va être filmé à 20 km en mer, jusqu'au passage du chenal et jusqu'à l'arrivée. Donc, tous les flux des caméras qui seront embarqués à la fois sur les hélicos, à la fois en fixe à l'extrémité du chenal et tout ça remonté, plus les caméras portables qu'auront les caméramans qui filmeront sur les pontons, toutes ces images seront traitées là. Donc, vous avez une partie dans le car qui est une partie audio, vous avez une autre partie qui est une partie vidéo et vous avez tout ce qui est aussi production pour les réseaux sociaux. A savoir que tout ce qui sera encodé et qui partira sur les réseaux sociaux sera traité dans ce car là. Alors, ce car là a un problème pour une bonne et simple raison. C'est que si on regarde un petit peu en face, vous avez les silos qui vont bloquer la transmission entre la mer et ici le parvis d'arrivée. Ce qui fait qu'on a une fibre qui va juste derrière le silo et derrière le silo, vous avez une grue avec un FH, donc une parabole qui va permettre de filmer et de récupérer les images qui seront tournées par les hélicos. Donc, il y a un bon FH et ensuite, vous avez une fibre qui va raccorder le car à MPV. Parce que sinon, on n'est pas à vue direct. Le silo, c'est le grand bâtiment qu'on voit tout au fond en bas. C'est le grand bâtiment que l'on voit au fond. Donc, on aurait une belle plage bien découverte. On n'aurait pas besoin d'avoir un lien et d'avoir un... La station FH serait située à côté du car à MPV. Donc là, nous attendons également un autre car qui est un car franc-cellé qui, lui, va traiter la partie studio-cancélée qui est en train de se monter sur le barnum transparent. Donc là, on croise par hasard Franck. Franck qui est le régisseur général, qui est le grand organisateur de ce Vendée Globe et qui va nous expliquer un petit peu son travail et quelles sont ses contraintes cette année par rapport aux éditions présentées. Bonjour, Henri. Bonjour à tous. Écoutez, moi, le boulot, c'est de mettre en place le village, de mettre en place toute cette architecture, que ce soit au départ, pendant la course et à l'arrivée. Alors, les contraintes, c'est toutes les contraintes de logistique, mais encore plus cette année, avec le Covid, avec toutes les jauges qu'il a fallu mettre en place, avec les files d'attente. Il a fallu faire de l'espace dans le village et tout ça n'a pas joué en notre faveur puisque tout est arrivé tardivement. Donc, en termes de timing, ça a été compliqué. Voilà. Merci. Très confiant. Il y a juste la météo et le timing des arrivées qui restent encore à déterminer. Mais autrement, on va être prêts en temps et en heure. Aucun souci. Pour expliquer aussi, c'est que son travail doit être coordonné avec le nôtre puisque c'est lui qui nous donne le tempo des montages, des installations, pour qu'on puisse se caler et poser les lignes, les fibres qui alimentent les différents sites. Merci, Franck. Merci, Franck. Donc, nous continuons enfin en descendant sur le lieu qui sera mythique dans trois jours, à savoir le ponton d'arrivée, qui est également le ponton de départ. Voilà. Alors, vous aurez peut-être des essais sons qui viendront polluer. Alors, vous voyez également plein de fibres et de câbles électriques en provisoire. Donc, il faut savoir que 18 km de câblage pour câbler à la fois tout le bassin et tout le parvis, c'est une sacrée gageure et une sacrée prouesse. Donc, comme on disait tout à l'heure, comme on disait à Pierre-Louis, est-ce que ce sera un Allemand qui gagnera ? Alors, normalement, c'est prévu dans la nuit du 27 au 28. Pour vous dire que ce sera compliqué à la fois pour éclairer le bateau et filmer de nuit. Donc, les arrivées de nuit sont toujours un petit peu compliquées. Et donc là, on peut remarquer également que nous avons une des 50 antennes Wi-Fi qui est sur le mât d'éclairage du ponton. Donc, sur le ponton, on a 10 antennes, donc avec un Wi-Fi de 500 méga, qui va permettre à la fois la transmission et de pouvoir avoir des sons et des images sur ce Vendée Globe. Sachant également qu'il y a un autre dispositif dont nous parlait Eric, nous sommes en relation avec plusieurs équipes pour leur poser des caméras à l'intérieur des bateaux. sachant qu'il y avait trois équipes au départ, trois bateaux sur lesquels nous avons installé des équipements, notamment des caméras. À savoir que vous aviez l'Occitane avec Hermione Cripon et on espère avoir ses impressions de course quand il va arriver. On avait Sébastien... On avait Romain Athanasio. Romain Athanasio, pardon. Et puis le troisième, une initiative cœur avec Samantha Davis, qui elle a dû abandonner, mais qui a décidé de continuer la course pour apporter un petit peu d'argent pour les enfants et leur opération. pour gagner des vies. Donc sur Samantha Davis, on a fait 700 000 vues sur le départ et les images qui sont filmées à bord sont reprises par la production de télé. Donc c'est une grande fierté pour nous de dire qu'on a posé des caméras à bord. Et il faut savoir également que nous avons fait des études, notamment sur les Açores, sur l'Afrique du Sud, pour qu'ils puissent basculer sur la 4G existante et qu'ils puissent transmettre leurs sujets sur la 4G. Donc il fallait étudier les réseaux mobiles 3G, 4G, qui étaient sur site à proximité du passage des bateaux ou du passage des îles. Voilà, ce qui a été une gageure assez exceptionnelle. Voilà. Alors il y a eu aussi une émission directement avec Samantha Davis en direct du Cap, quand elle avait abandonné et quand elle a fait réparer son bateau. Et donc Samantha est intervenue dans une vive de Stéphane Richard. Voilà, voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Pensez à nous parce que le temps va se durcir. Donc il prévoit le 27 des creux de 1 à 2 mètres. Le jour suivant des creux de 4 à 5 mètres. Il pleuvra, les conditions météo seront respectables et je vous souhaite donc de vivre une super arrivée. Voilà, et que vos yeux brilleront en voyant la performance des navigateurs parce que partir pendant 70 jours en mer avec des conditions parfois dantesques, c'est vraiment un sport qui est en norme. Voilà, bonne journée à tous. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a une petite question. Allez-y, posez-vous des questions. Oui, alors c'est Christine. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant. Je laisse la priorité aux autres s'ils avaient des questions. Non, non, vas-y Christine, c'était à toi. Donc j'ai une petite question, Henri. Oui, donc cette année, c'est l'année de la 5G pour Orange et puis certainement pour les autres opérateurs. Pour la prochaine édition du Vendée Globe, quels usages on aura de la 5G ? Qu'est-ce qu'on aura comme innovation sur le Vendée Globe ? Alors, moi j'espère que tout le direct sera sur de la 5G en sachant que pourquoi pas avoir un bateau en course qui permet d'aller un petit peu loin des côtes avec une BTS 5G à bord pour qu'on puisse vivre encore plus en immersion le départ du Vendée Globe. Ce que j'espère sincèrement, c'est que la direction de course relâche un peu ses préconisations. Il faut savoir que des images qui ne sont pas tournées par la direction de course ne sont pas acceptées. Donc, pour moi, dans 4 ans, plus d'images au niveau A. Après, je pense qu'il va y avoir toute une partie digitale, automatisation, notamment pour les cas régi. On commence à voir le début du process en savoir qu'on fait de la réalisation à distance, donc ce qu'on appelle de la remote production. Peut-être trois quarts régis sur une arrivée, on peut traiter la prod à distance. Mais tout ce qui est digital, enfin, les images auront encore une résolution encore plus démente. Bon, pourquoi pas faire une réalisation à 360 degrés, pardon. Ça serait aussi peut-être sympa. Et pourquoi pas, vous vous mettez à la place du navigateur. Au virtual regatta, on le fait en direct, dans un vrai bateau. Alors que là, c'est plutôt une simulation. Je pense qu'il y a pas mal de pistes, que ça soit au niveau gamer, que ça soit au niveau réalisation et prod TV à exploiter, et certainement sur la 5G et grâce à la 5G. Ça fait rêver, Henri. Je confirme. Je confirme. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va terminer cette émission. Merci encore, Henri, pour le reportage. Je remercie aussi Frédéric qui a tout préparé techniquement et puis à Yann qui était aussi pour conseiller. On vous fait des coucous à tous. Merci pour votre écoute et à très bientôt, on l'espère en direct du Vendée Globe et cette fois-ci dans Immersive Race. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. 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 Sous-titrage FR ?